Au pied des montagnes Sayan, au nord de la Mongolie, les chasseurs ont réussi à bloquer des rennes dans un fond de vallée. Il y a près de 3000 ans, les tribus samoyèdes avaient domestiqué le renne sauvage dans ces montagnes. Aujourd'hui, leurs descendants, les Tzatans, capturent encore des rennes sauvages pour régénérer leurs troupeaux. La neige profonde est l'allié des chasseurs. Elle entrave les bêtes et gêne leur fuite. Les proies se sont échappées. Des heures d'une chasse éreintante n'ont rien donné. Il faudra recommencer la traque, passer dans une autre vallée, recommencer l'approche. Les Tzatans sont des centaures des neiges. Ils se déplacent à d'autres rennes dans le nord de la Mongolie. Le renne est une partie d'eux-mêmes. Ils s'identifient à l'animal, à la fois familier et farouche, et qui cherchent souvent à rejoindre ses frères sauvages. Sans les rennes, les Tzatans ne pourraient circuler dans des montagnes impénétrables et désertiques où il n'existe aucun moyen de communication. Les éleveurs de Tzatans ont un besoin vital de capturer des animaux sauvages pour injecter du sang neuf dans les troupeaux et remplacer les bêtes qui se sont enfuies. Comment tu t'es débrouillé pour qu'il te file sous le nez ? Tu ne bougeais plus, j'ai cru que tu étais mort. Mon lasso s'est abattu sur ces bois. Il a eu peur et il a tiré d'un coup. J'ai cru qu'il allait m'arracher le bras. Il aurait pu. T'as un tout petit bras. Il avait des bois magnifiques. T'as vu ça ? Moi aussi, j'ai bien cru que j'avais le mien. J'ai lancé bien droit, bien comme il faut. Et c'est ça. C'est comme ça. Les garçons de Tzatans manient le lasso dès qu'ils savent marcher. Kizilol est un excellent lanceur. Ce sont les jeunes garçons qui dressent les jeunes reines. Tombe pas, tombe pas ! Rattrape-le, ne le laisse pas partir ! Ces maladresses de cavaliers en herbe amusent Kizilol qui en a vu bien d'autres. Empêche-le de tourner ! Tu as demandé à mon père ? Pas encore, mais je vais le faire. Tu me promets. Kizilol a 18 ans, son ami Solongo en a 17. Il songe t'affonder une famille. La vie des adolescents nomades est à la fois monotone et fertile en imprévue. Au lever du jour, ils conduisent les reines au pâturage. Puis ils passent le temps comme ils peuvent, tandis que les reines se remplissent la pence. Les adultes surveillent les bêtes et les jeunes gens qui les gardent. Ganserig, le père de Kizilol, est un homme très écouté. Pour nourrir une famille, insiste Ganserig, il faut avoir un bon troupeau. Il a choisi pour son fils un jeune étalon. Il lui donnera aussi des femelles. Mais il faut faire attention. Le clan approche de la frontière russe, où rôdent de nombreux reines sauvages. Si des bêtes les rejoignent, elles seront perdues. Comment attrape-t-on les reines quand ils redeviennent sauvages ? Oh, avec beaucoup de peine. Tu peux les attirer avec du sel, avec des femelles en chaleur. Tu peux aussi les coincer dans la neige profonde et approcher à ski. Mais rien n'est garanti. La pêche et la chasse sont les passe-temps favorisés de Satane. Le gibier est la base de leur alimentation. La glace de cette eau est très pure, à la transparence du verre. Il est facile à Ganserig de repérer les poissons. Début novembre, la glace des lacs est déjà épaisse de 30 à 40 centimètres. Chacun doit d'abord percer un trou. Ici, on pêche avec une cuillère ou un leurre qu'on agite au bout d'un fil de nylon. Les truites et les ombles pullulent dans les lacs de montagne, Ganserig est le meilleur pêcheur de son clan. Kizilol ne rentrera pas bredouille. Les repas sont favorables aux confidences. Kizilol avoue son penchant pour la belle Solongo. Le père de Solongo n'est pas un homme facile. Tel que je le connais, il va faire des difficultés pour te donner sa fille. Alors je vais l'enlever, comme tu as enlevé maman. J'étais un peu plus vieux que toi quand j'ai enlevé ta mère. C'est moi qui ai organisé le rapte. T'exagères. Ton père était beau garçon à l'époque. Elle vivait dans la steppe. Là-bas, il n'y a pas de reine. Il me fallait un cheval pour moi et un pour ta mère. Mais je n'en avais pas. Je les ai achetés et une nuit, je suis allé l'enlever. Il avait plu pendant une semaine. La rivière était grosse. Il y avait du courant. Je suis tombée dans l'eau. Ton père était maigre. Il n'arrivait pas à me sortir de là. J'ai eu peur. On n'enlève plus les femmes. Non, ça ne se fait plus. Il faut que je m'arrange avec le père de Solongo. J'enverrai Dakshak. Il parle bien et il est ami avec le père de Solongo. Il sera présenté à demande. Dakshak et son épouse ne pouvaient pas refuser une faveur à un vieil ami comme Gansorig. La demande en mariage doit être présentée selon la coutume. Les envoyés du père du prétendant doivent apporter des présents. des fromages, de l'alcool, du lait de reine, des beignets. Dakshak et son épouse ont revêtu les habits de fête. Comme l'exige la tradition, ils montent des reines blancs. on vient des fruits. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour prononcer l'éloge du prétendant, Dachak déploie une écharpe de soie bleue qui symbolise la pureté et l'infini du ciel. Je connais bien Kizilol. Je l'ai vu tout petit. Il têtait le sein de sa mère. Kizilol est un garçon bien élevé et doux. Il s'occupera bien de ta fille. Tu verras. Tu me remercieras d'être venu te voir. Le père de Solongo fait la sourde oreille. Kizilol est sûrement un bon garçon. Je me demande s'il est assez mûr pour fonder une famille. Et puis, on a encore besoin de notre fille ici. Elle nous aide beaucoup. Il en faudrait davantage pour décourager Dachak. Kizilol, lui aussi, aide ses parents. Il s'occupe très bien des reines. Gansorig l'aidera à se faire un beau troupeau. Il veut une centaine de têtes. Son père lui a offert un jeune étalon qui fera un magnifique reproducteur. Il lui offrira des femelles pour démarrer. Ta fille ne peut pas trouver meilleur mari dans toute la région. Dachak et son épouse sont revenus avec une réponse négative. Kizilol est déçue. L'automne touche à sa faim. Il est temps de quitter les pâturages d'été. Sous-titrage Société Radio-Canada Les clans vont ensemble jusqu'au pied des montagnes, tout au nord du pays. Le père de sa bien-aimée doute de Kizilol. Comment le convaincre qu'il fera un bon mari ? Mieux vaut faire un long détour que de lancer le troupeau dans des pentes escarpées et dangereuses où les baies de ses gares ? Les montagnes sont le royaume de génies capricieux et violents que les Tsatans redoutent. Le vent se lève. La traversée du col sera très éprouvante. Au passage du col, il faut rendre hommage à Lovau, un cairne, élevé pour s'attirer la bienveillance du génie du lieu. Les voyageurs et les bêtes doivent tourner autour du cairne en signe de respect aux génies qui gardent le passage. Mieux vaut ne pas s'attarder là où règnent les démons des montagnes. Ils n'aiment guère l'odeur des humains et soufflent un vent glacé qui transperce bêtes et gens. Datschak a connu des difficultés qui l'ont retardé dans la pente. Il rejoint enfin le reste de la troupe. La caravane est au complet. Elle peut entamer la descente dans la vallée. Les troupeaux sont passés d'un lac à l'autre au prix de longs détours. Sous-titrage ST' 501 A l'arrivée des troupeaux, le camp est prêt. Kizilol et Solongo aident à rassembler les bêtes. Les bêtes doivent être attachées chaque nuit, sinon ils s'enfuient pour rejoindre les rênes sauvages. Les tzatans sont des virtuoses des liens et des nœuds. Ils n'utilisent ni clous ni vis. Tout s'attache, tout s'assemble avec des cordes. Le champ de gorge dont on berce les enfants est né dans cette région d'Asie. Il est l'écho des voies de la nature. C'est le vent dans les arbres, l'eau qui court, l'érugissement des rênes en rute. Pendant la migration, des bêtes ont cassé leurs liens. Elles se sont égarées ou enfuies pendant la traversée des lacs. La nuit tombe, il est trop tard pour se lancer à la poursuite des fuyards. En hiver, il fait nuit vers 16 heures. Le clan s'est procuré une télévision. Et en fin d'après-midi, tout le monde se rassemble pour le feuilleton quotidien. L'antenne parabolique est fabriquée avec des morceaux de tôle récupérés. Un panneau solaire recharge une batterie de voiture. La chaîne nationale qui émet Dulanbator diffuse l'épopée de Surbata, le héros révolutionnaire des Mongols. Des éclaireurs sont partis sur les traces des rênes en fuite. Avant de prendre le large en compagnie de congénères sauvages, ils vont rôder un moment dans les parages du troupeau. Kizilol et Solongo profitent du répit pour cueillir des plantes médicinales qui soignent les bêtes et les gens. C'est l'occasion pour eux d'échapper un moment à la surveillance des adultes. Les Tzatan connaissent la médecine moderne, mais ils n'ont pas délaissé pour autant leur médecine traditionnelle, bien moins coûteuse. La vieille femme connaît la pharmacopée traditionnelle sur le bout des doigts. Elle compte sur les jeunes du clan pour sauvegarder un savoir qui s'oublie. Tu vois, celle-là fait tomber la fièvre. Tu en mets quelques rameaux dans le mortier et tu piles. C'est bien. Maintenant, le pilon. Allez, plus fort. Celle-là, elle sert à quoi ? Ça, c'est un bon fortifiant. Il fera du bien à tes femelles. On va la randonner. Les pisteurs sont rentrés. Ils ont trouvé les traces des reines enfuées et savent où ils se trouvent. Avant de se lancer à la poursuite des reines, Gansorig et Kizilol assouplissent les lasso fabriqués en cuir d'élan. La traque risque d'être dure. Kizilol boit un dernier bol de thé salé au lait de reine très énergétique. Trois jours, une semaine, nul ne sait ce que durera l'expédition. Les reines enfuies ont gagné les contreforts des Monts-Agui sur la frontière russe. C'est précisément ce que redoutait Gansorig. Mais il ne peut pas renoncer. L'hiver est là. Les éleveurs ont besoin de toutes leurs bêtes pour les naissances du printemps. Capturer les fuyards est vital pour la vie du troupeau. Coupé par le fleuve gelé permettra aux chasseurs de gagner du temps sur les fugitifs. Par endroits, la glace décapée par le vent est terriblement glissante. Les reines eux-mêmes peinent à garder leur équilibre. Avant de traverser la rivière, les chasseurs répandent du sable qui empêchera les reines de glisser au risque de se briser une patte. A la tombée du jour, les chasseurs préparent le bivouac. Pour être plus léger sur ce terrain difficile, ils n'ont emporté que des vivres. Ils dormiront à même le sol sur une litière de branches de sapin. Le feu a brûlé toute la nuit. Kizilol fabrique une pipe traditionnelle. Le garçon retire la moelle d'une branche d'arbuste assouplie dans l'eau bouillante. Fais-moi voir cette merveille. Kizilol m'en a fait cadeau. Elle te plaît ? Comment tu la trouves ? Elle est un peu trop lourde. Attention à tes dents. La poursuite reprend. Arrassante. Les chasseurs quittent la rivière pour grimper vers les hauteurs et couper à travers la montagne. La frontière n'est plus qu'à quelques kilomètres. Les montagnes au nord sont en Russie. Les gardes-frontières russes patrouillent de l'autre côté du lac. Si on les attrape sur le lac, c'est bon pour nous. Les reines tourneront en rond. Regarde, ils sont là-bas. C'est eux. C'est bien eux. La région des lacs est un vaste cul-de-sac au pied des monts Agui. Il faut maintenant réussir à approcher les fugitifs d'assez près pour les capturer au lasso. Tu les vois ? Elles sont là-bas. C'est bon, on va pouvoir y aller. On leur coupe la route. Je pars sur la droite. Moi, je vais par là. Allez, allez, allez ! C'est bon. Tiens-le, tiens-le ! Ne laisse pas partir ! La plupart des fugitifs ont été repris. Mais l'étalon que Ganserig a offert à Kizilol pour créer son troupeau a réussi à s'échapper encore. Il y a des traces qui vont par là. On ne peut pas continuer à courir après Sorène. Les femmes nous attendent. Il y a du travail. Je comptais sur lui pour mon troupeau. Je ne vais pas le laisser filer. Mon garçon, il va falloir te débrouiller tout seul. Il te faut des skis pour traverser la neige profonde. Yadam va te faire ça. Les skis sont taillés à la hache dans un tronc de bouleau qui est le bois le plus facile à travailler. Il faut une journée pour fabriquer une paire de skis rudimentaires. Le bois est d'abord chauffé. Le bois est d'abord chauffé, puis travaillé à la vapeur. Chauffé encore et ainsi de suite. Les skis sont mis sous tension pour donner de la courbure à la spatie. Ils resteront ainsi une nuit entière. Le gel contribue à stabiliser la forme. On fixe ensuite de la peau de cheval à la semelle des skis. Les poêles assurent le maintien sur la neige et empêchent le ski de glisser en arrière dans l'escalade d'une pente. La fixation est très lâche. Mais Kizilol est satisfait du résultat. Demain, tu vas entrer dans le pays des gnomes Badachan. Moi, j'ai entendu des tas d'histoires sur les Badachan. Ce sont de petits hommes sauvages très poilus. Ils vivent dans les bois, dans les rochers. Ils font des farces, pas toujours drôles. Par exemple, ils tournent les bois des reines complètement à l'envers. Ces montagnes sont dangereuses. J'ai aussi entendu dire qu'une soucoupe volante a atterri sur ces montagnes. Oui, on raconte que les extraterrestres ont attrapé des élans et des cerfs. Tu crois ? Kizilol partira à la poursuite de l'étalon avec deux reines. Un sera sa monture, l'autre portera son équipement. Il choisit deux reines femelles en chaleur qui attireront l'étalon. Il leur donne un peu de sel pour leur donner des forces. Bon, c'est bien. Tu as bien choisi. Elles vont attirer et ensorceler l'étalon. Gansorig appelle les esprits des ancêtres. Ils prendront son fils sous leur protection. Ils le guideront dans une région dangereuse et déserte où rôdent les génies. Les sifflements de Gansorig évoquent les rafales de vent car les esprits des ancêtres voyagent sur les ailes du vent. Un premier esprit vient d'arriver. C'est lui qui parle en chevretant avec la voix de Gansorig. J'ai fait un long voyage. Je suis fatigué. J'ai envie de fumer une bonne pipe. Donne-moi à fumer. Un autre esprit arrive encore. La route est fatigante. J'ai soif. Donne-moi à boire. Tous les esprits sont maintenant rassemblés autour de Kizilol. Tu feras ce que nous ordonnons. Tu suivras nos conseils et il ne t'arrivera rien. Tu es sous notre protection maintenant. Les esprits s'en vont, chevauchant le vent. Les chamanes entrent en transe naturellement. Ils n'absorbent aucune substance psychotrope provoquant des hallucinations et des délires. On fait brûler du jeune évrier dans une cassolette. La fumée du jeune évrier plaît aux esprits. Elle protège les hommes. Elle protège aussi les bêtes. Et elle charge le lasso de puissance magique. Kizilol et le groupe de chasseurs se séparent. Les chasseurs rentrent au camp. Kizilol s'en va de son côté à la poursuite de l'étalon fugitif. Là où la neige est rare, les traces sont difficiles à suivre. Qu'est-ce que tu fais là ? Je chasse avec mon père. Moi, je cherche mon reine. On a un abri de chasse là-bas. Viens parler à mon père. Il a peut-être vu ton reine. Tu as rencontré quelqu'un ? Prépare du thé, ma fille. Assieds-toi. Viens boire un thé. Alors, d'où viens-tu, mon garçon ? Je cherche mon reine qui s'est enfui. Tu l'as vu ? Ce matin, j'ai vu les traces d'un grand mâle par là-bas. C'est une belle bête. Attraper un jeune étalon égaré, tout seul, c'est pas facile. Je vais l'approcher en me cachant derrière mes femelles. Maintenant, il a l'avantage du terrain. Ses instincts sauvages reviennent. Oui. Écoute, à ta place, je me cacherai sous une peau de reine. C'est comme ça que mon père chassait les reines sauvages. Je mets des bois et si le vent est bon, il ne me voit pas. Voilà. Voilà. Ça va ? Où est le lacet ? Serre-le bien. Voilà. Le chasseur et sa fille conduisent Kizilol à l'endroit où ils ont aperçu l'étalon pour la dernière fois. Ça va, il y a un peu, ça y a un peu. Sous-titrage ST' 501 En hiver, les cours d'eau et les lacs gelés sont des chemins naturels pour les gros animaux. L'étalon préférera un long détour plutôt que d'escalader le col. Kizilol n'a pas le choix. Il doit passer par la montagne pour le rattraper. La neige est profonde, la montée épuisante. Kizilol s'encourage de la voir. Allez, encore. Encore, on y arrive. Sous-titrage ST' 501 Genzerig a eu raison de fabriquer des skis. Kizilol a encore beaucoup à apprendre. S'il ne gagne pas en vitesse, les skis lui épargnent au moins de s'enfoncer dans la poudreuse. En face, ce sont les monts Aghi, le pays des fameux Badakshan. Kizilol se fait du souci. Si ces diables de Badakshan ont inversé les bois de son étalon, que fera-t-il ? Le voilà. Ces bois sont magnifiques. Les Badakshan lui ont fichu la paix. L'étalon est méfiant. Est-ce que la ruse du chasseur d'écureuils va marcher ? Les talons a senti les femelles en chaleur de Kizilol. Les badakshan lui ont fait du chasseur d'écureuils. Premier coup, coup de maître. C'est un mal costaud. Il n'est pas disposé à se laisser faire. Il arrive que des éleveurs soient blessés en luttant contre un étalon. On se la laisse. On se la laisse. Il arrive que des éleves, des éleveurs soient blessés. On se la laisse. 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 L'étalon livre un ultime baroud d'honneur. Puis il se rend. Il a retrouvé son maître. Les esprits des ancêtres ont protégé Kysilol contre les génies malfaisants. Ils l'ont guidé à travers la montagne. Le jeune homme est désormais un vrai satan. C'est un garçon qui est parti à la poursuite du renne-blanc. C'est un homme qui rentre au campement. Ganseric n'en croit pas ses yeux. L'étalon est là. Tout le clan accueille Kysilol en héros. Dans le bois, j'ai rencontré une fille et son père qui chassaient l'écureuil. Chacun est venu écouter le récit de la capture. Aucun des hommes du clan n'aurait misé sur le succès du jeune homme. Ce mâle est vraiment superbe. Kysilol rêvait d'un beau troupeau. Il l'aura. Mais obtiendra-t-il la main de la belle Solongo ? Sous-titrage Société Radio-Canada